J'ai enfin trouvé une idée pour recycler ces boîtes en carton que j'avais à la maison. On va réaliser ensemble un tabouret ou une table d'appoint comme tu préfères. Et j'ai choisi ce tissu dont j'adore la texture et la couleur. Mon idée, tu l'auras compris, c'est de recouvrir les boîtes en carton avec ce magnifique tissu. Je marque donc les dimensions de mes boîtes et je vais découper 5 morceaux de tissu puisque j'aurai 5 boîtes à recouvrir. Pour la fixation, j'utilise uniquement de la colle que je fixe sur mon carton et mon tissu. Et j'appuie fermement pour que le tout adhère correctement. Et je laisse sécher mes 5 boîtes jusqu'au lendemain. Nouvelle mission collage pour assembler maintenant les 5 boîtes ensemble. Et pour maintenir le tout en place lors du séchage, j'ai utilisé cette vieille ceinture. Je savais qu'elle me servira un jour pour quelque chose. J'ai ensuite collé deux planches ensemble pour créer un plateau plus épais qu'on va maintenir en place avec des serre-joints ou des pinces le temps du séchage. Lorsque le tout est sec, on peut libérer nos boîtes qui sont maintenant assemblées. Et si j'ai choisi de mettre 5 boîtes, c'est bien parce que j'avais une petite idée en tête à la fin. Je reporte donc le contour de mes boîtes au crayon sur la planche. Et voilà, on a une petite forme de fleur trop mignonne. Donc l'idée ici, c'est de venir reporter notre tracé à 3-4 cm pour qu'on ait un plateau plus large que les boîtes à la base. Donc l'heure de sortir la scie sauteuse entre deux averses. On a un petit coup de ponçage sur les découpes pour adoucir le tout. Et alors si vous êtes sur le canal, vous avez pu voter pour décider de la couleur du plateau. La majorité a choisi une teinte bois et ça va être vraiment sympa. Et alors petite astuce, j'ai conservé mon tracé sous le plateau. Ce qui va me permettre de déposer la colle exactement à l'endroit où je dois coller mes boîtes. On appuie fermement et on n'hésite pas à mettre du poids pendant le séchage. Figurez-vous qu'on a déjà terminé. Alors ce petit tabouret tape d'appoint plaît autant au petit qu'au grand. Même à plume le chat qui l'a élu meilleur spot pour régner dans le salon. Dis-moi cet aime-le-rendu en commentaire et surtout pense à t'abonner pour plein d'autres idées.